La poussière retombe, mais le coeur de Beyrouth tremble encore. Les habitants du secteur de Basta n'ont pas fermé l'oeil depuis que la guerre s'est invitée à leurs portes, fracassant les vitres et fauchant des vies. Ali se reposait avec sa famille quand il a entendu une première explosion. On a couru dans ma chambre et la maison s'est illuminée. On a entendu une énorme explosion. On était aveuglée par la lumière, le bruit était assourdissant et le feu. La maison était pleine de poussière. Les deux frappes juste devant chez lui ont éventré une partie du mur dans la chambre de ses enfants. Ce matin, tout était nettoyé. Il faut bien vivre, dit Ali. Si l'homme ne peut pas avoir maison, terre et patrie, il fait quoi? Il devient réfugié. Les secouristes n'ont pas dormi non plus. Il manque toujours des habitants de cet édifice qui a complètement cédé après l'impact. On cherche encore trois disparus, dit le chef des pompiers. Nous n'avons pas arrêté les opérations de sauvetage. Dans les décombres, on cherche aussi ce qui reste des traces tangibles de ces vies achevées. Pour l'oncle d'Ali et ses deux petites filles de 3 et 7 ans, les secours n'ont rien pu faire. On cherche l'espoir, dit-il. Il y a des âmes ici qui sont parties. Des âmes qu'on voyait tous les jours, qu'on côtoyait, on entendait leur voix. Et soudain, en une nuit, elles sont disparues. Le jeune homme a voulu voir là où ils ont poussé leur dernier souffle. Il en repart avec une photo, extirpée des gravats, quelques billets de banque rangés dans un sac et des médicaments. Ce sont des quartiers ordinaires, disent les gens ici, où vivent des fonctionnaires, des commerçants, des parents, des enfants. Un quartier où ils se croyaient en sécurité. Le choc et le désarroi qu'on lit sur le visage d'Amira, c'est tout le quartier qu'il ressent. Ce sont nos voisins, dit-elle, sans pouvoir y croire. On s'est échappés par miracle hier. Il faisait noir, il y avait du feu. On était coincés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais toujours pas. Les plus âgés ont connu la guerre au moins une fois. Ils vont rester nettoyés, reconstruire. Ceux qui ont traversé la guerre de 2006 avec Israël croyaient le centre de Beyrouth protégé. La mort sous les bombes, à la maison, c'est l'affaire de la banlieue sud de la capitale. Mais la double frappe de la nuit dernière ébranle les certitudes. Je ne me sentirai jamais en sécurité ici, dit Jawad. Je perds des membres de ma famille. Ma maison à Dachy est détruite. Nous n'avons nulle part où aller. La guerre, dit-il, devrait être l'affaire des combattants, pas des civils. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Beyrouth. VS Bouds-Bouds, Sous-titrage ST' 501